notre vie et notre entourage, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va terminer notre volet de la nouvelle saison aujourd'hui et dimanche prochain. Et le message surmonter les obstacles, eh bien, va s'effectuer en deux parties. Parce que quand j'ai vu tous les points que j'allais faire, j'ai dit non, non, Seigneur, on va quand même garder un horaire convenable pour les enfants qui sont là-haut. On ne va pas les oublier. Et je me suis dit, du coup, est-ce que je vais réduire les points ? Non, tous les points étaient importants. Et ce matin, du coup, j'ai scindé en deux. On va voir trois pensées ce matin, trois points. Et puis, on verra les trois autres la semaine prochaine. On terminera ce volet de la nouvelle saison qui nous a accompagnés tout le mois de septembre et octobre. Jérémie, lui, va rentrer dès demain et puis repart aussi pour tout un service aussi musical dans lequel il était engagé. Donc, dans le mois de novembre, on rentrera dans une série qui s'appellera La Résilience. Mais là, on veut terminer sur la nouvelle saison. Et puis, on veut vraiment demander au Seigneur de nous conduire. Quand nous parlons de nouvelle saison, elle correspond à l'Église, nouvelle saison avec l'Église. Mais si nous vivons une nouvelle saison avec l'Église, elle va obligatoirement nous inclure à vivre nous-mêmes personnellement une nouvelle saison. Et puis, il peut y avoir une nouvelle saison avec l'Église. Et puis, il peut y avoir simplement des nouvelles saisons personnelles dans notre vie, changements d'orientation, de travail professionnel, géographique. Et on veut être prêt à vivre cela. Et quand nous parlons de cette nouvelle saison, on peut parler de progression, de changements pour pouvoir opérer la progression. Et quand on parle de changements, que ce soit dans le fonctionnement de l'Église, dans notre vie personnelle, il y aura obligatoirement besoin de passer par l'actualisation, la réorganisation pour améliorer le rendement général dans le seul but de progresser. Et si on parle d'une nouvelle saison et d'organisation pour améliorer le rendement général, même dans l'Église, le but, c'est pour gagner encore plus d'âmes et accueillir encore plus d'âmes. Alléluia ! Et ce matin, j'aimerais nous inclure dans une pensée nationale. Je reviens d'un séminaire, il y a dix jours, j'étais à un séminaire d'automne des Assemblées de Dieu de France. Et c'était incroyable, c'est incroyable de voir comment Dieu pourvoit aux besoins de l'Église, les messages que nous donnons à l'Église dimanche après dimanche, la pensée générale qu'il peut y avoir dans l'Église. Et le Seigneur vient par des séminaires et est venu par ce séminaire confirmer que nous étions dans la bonne direction. Et du coup, j'ai voulu ce matin partager avec vous des pensées qui ont été partagées à tous les pasteurs. Et on s'aperçoit partout sur la Terre, là je parle du mouvement des Assemblées de Dieu de France, mais je parle de notre mouvement, notre famille spirituelle, du mouvement des Assemblées de Dieu international, qui est le plus gros mouvement évangélique au monde. Et dans ce mouvement-là, avec les statistiques que nous pouvons avoir, à travers nos dirigeants aussi, eh bien on s'aperçoit que partout sur la Terre, je dis bien partout sur la Terre, et même dans les endroits qui semblent être les plus fermés à l'Évangile, partout sur la Terre est constaté un taux de croissance des Églises jamais atteint. À tel point qu'est né un mouvement, dans le mouvement, une vision qui a démarré depuis quelque temps, cette vision s'appelle la vision MM33. Pourquoi vision MM33 ? Le MM, eh bien en chiffres romains, c'est 2000. Et quand on parle de 33, on fait référence à l'année 2033, et en 2033, on ne compte pas les jours et les heures, mais en 2033, ça sera l'année de la chrétienté mondiale qui va célébrer les 2000 ans de la mort et de la résurrection de Christ. Et en 2033, les assemblées de Dieu de France auront 100 ans, fêteront leur centenaire. Et là, il y a, en vue de cette progression, eh bien de pouvoir se dire, on va non pas surfer sur la vague, mais Seigneur, si la croissance de l'Église est la plus importante et ne cesse de grandir depuis tout le temps, Seigneur, non seulement je crois parce que le retour du Seigneur est proche, mais le Seigneur, avant son retour, veut qu'un plus grand nombre d'âmes soient sauvées. Et il y a un objectif pour, qui s'appelle MM33, c'est que l'objectif, en 2033, il y ait un million d'Églises implantées dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous en sommes à 400 000. Il y a un référencement de 400 000 évangéliques de référencés dans le monde. Eh bien, on croit que si cette progression avance et qu'on saisisse cela et qu'on demande à Dieu de nous aider aussi de multiplier les lieux de culte et d'implanter les serviteurs de Dieu, les équipes, etc. Et je crois que nous rentrons aussi dans cette vision de la moisson, bien aimé. Eh bien, je crois que, Seigneur, si c'est une vision que tu donnes de manière internationale, on veut rentrer dans la vision. Et Seigneur, eh bien, on veut faire partie de... On veut être aussi l'Église qui va participer à ce projet d'implantation pour pouvoir atteindre les un million d'Églises en 2033. Vous êtes là ? Alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on prenne ensemble le cheminement entre le moment où Dieu va faire sortir son peuple d'Égypte, puis le cheminement dans le désert, le moment où Dieu va faire sortir son peuple du désert pour le faire entrer dans le pays de la promesse. Et quand on voit... Donc, quelqu'un a fait les calculs à ma place, donc je remercie les personnes qui ont été méticuleuses à ce point. On peut considérer que le pays de la promesse que Dieu va donner à Moïse, le pays que Dieu va donner pour son peuple, le pays que Dieu va donner pour la nouvelle saison à son peuple, à dire à Moïse, sortez d'Égypte et allez dans le pays de la promesse. On s'aperçoit que cette nouvelle saison-là, il y a eu de nombreux obstacles qui ont fait que les choses ne sont pas faites de suite dans certains domaines et qu'il y a eu d'autres oppositions. mais quand ils vont ensuite dans le pays de la promesse, on s'aperçoit que le pays peut faire en gros 777 000 kilomètres carrés. Ça, c'est le pays que Dieu avait prévu, le territoire. Et on s'aperçoit que finalement, le peuple n'en a au final possédé que 10 %. Cela pour dire que toutes les églises, y compris la nôtre, c'est de nous qu'on parle ce matin, nous avons le potentiel pour prendre plus de place dans notre génération. Au-delà de l'église persécutée, au-delà des oppositions, au-delà des obstacles, si nous allons en se disant « Seigneur, il peut y avoir cet objectif, je parle d'une manière spirituelle, eh bien, nous avons encore du territoire à prendre pour la gloire de Dieu dans notre pays. » dans notre pays. Et ce pays de la promesse du temps de Moïse, Dieu va dire à Moïse, on est dans Nombre chapitre 13, on va surfer sur Nombre chapitre 13 ce matin. J'ai une de mes filles, cette semaine, elle m'appelle. Généralement, à 7h30 du matin, quand vos enfants vous appellent, c'est soit qu'ils ont besoin de quelque chose dans la journée et que papa, il faut qu'il y aille faire des courses, mais vu qu'on n'est à nouveau que tous les deux à la maison, ce n'est plus le cas. Soit c'est pour une question d'ordre spirituel. Là, c'était pour une question d'ordre spirituel. Elle me dit « Je ne comprends pas tout, je suis dans les nombres et tout, je ne comprends pas tout, mais par contre, si un livre s'appelle « Les nombres », ça veut dire que, même avant, et dans la Bible, on voit qu'il y a de l'organisation. J'ai dit « Gloire à Dieu ». En fait, je lui ai expliqué deux bricoles qui l'ont éclairé, mais elle, du coup, elle m'a... Mais c'est vrai, en fait, des fois, il ne faut pas que l'organisation prenne le dessus sur le but, sur la mission, sur la vision, mais on s'aperçoit qu'il y a de l'organisation. Et dans l'organisation parmi le peuple de Dieu, l'Éternel va dire à Moïse, « Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chaque tribu. » Il y avait douze tribus. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan avec des recommandations d'observation bien précises. On va donc au verset 21 du même chapitre. « Ces hommes, les douze hommes qui ont été choisis, montèrent et explosèrent le pays depuis le désert d'Otsin jusqu'à Réob, sur le chemin de Hamad. » Ils sont montés pendant 40 jours. Et voilà un petit peu... J'ai pris une carte de ma Bible. Merci Seigneur, aujourd'hui, tu prends une photo, tu la rends sur ton ordinateur. Elle passe le dimanche matin. C'est merveilleux quand même, le confort qu'on a. Ils sont en ce moment-là, ils sont ici à Cadès Barnea. Ils sont à la sortie ici du désert. Ils doivent rentrer. Et tout le pays de la promesse que Dieu a montré, à Moïse particulièrement, c'est que la frontière, la limite se va se donner ici à Réob, par le désert d'Otsin. Et donc, comprenez bien que de Cadès Barnea à l'entrée jusqu'à Réob, il y a 300 kilomètres. Il y a 300 kilomètres. Donc, si tu te dis qu'ils vont faire 300 et 300 pour revenir et qu'ils n'ont que 40 jours, c'est facile, ils ont fait 15 kilomètres par jour. Et je crois que les 12, ils n'ont pas pu monter et redescendre puisqu'il aurait fallu faire plus de 15 kilomètres. Je pense que les 12 ont été séparés en plusieurs groupes. Est-ce que c'était 2 par 2 ? Est-ce que c'était 3 par 3 ? Est-ce que c'était 4 par 4 ? Est-ce que c'était 6 et 6 ? Je ne sais pas. Mais en attendant, ils ont fait le travail. Ils sont revenus. 40 jours plus tard, ils reviennent avec un échantillon qu'ils ont récupéré vers la vallée d'Escol, par ici. Voilà un point d'interrogation, on suppose. Parce qu'on en parlait un petit peu d'émondé la semaine dernière, de la vigne du serment. Il y a un échantillon de ce qu'ils ont trouvé parmi les fruits du pays. Il est dit que de la vallée d'Escol, ils coupèrent un sarment de vigne avec une grappe de raisin qu'ils durent portée à deux. Une grappe de raisin portée à deux. Je ne vous dis pas. C'est une taille pour moi, ça. C'est nickel. Et puis donc, ils reviennent avec des fruits, des figues. Ils disent, waouh, le pays coule, le lait, le miel avec abondance. C'est un pays d'abondance. Ils font le rapport. Je vous laisse sur la carte et moi, je vous cite le rapport au verset 26. « À leur arrivée, se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadesh Barnea, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. » Ben oui. « Et ils leur montrèrent les fruits du pays. » Et voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. » Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous avons vu des descendants d'Anak qui sont des géants. Et juste pour vous donner un petit peu le contexte de ceux qui connaissent un peu la parole de Dieu, Eh bien, Goliath était un descendant d'Anak. Et là, ils font ce rendez-vous. De la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée du pays de la promesse, on s'aperçoit que la puissance de Dieu est au rendez-vous, mais qu'au même niveau, l'opposition est au rendez-vous. Eh bien, les mais je crois que dès que nous parlons de progression, dès que nous parlons de changements, de nouvelles saisons, d'objectifs à atteindre pour Dieu, des changements que Dieu a prévus pour nos vies, pour notre Église, dites-vous bien que Dieu sera fidèle de sa puissance qu'il sera à nos côtés. Mais je peux aussi vous dire que, de la même manière, limite, à la hauteur de la puissance de Dieu et des promesses de Dieu, il y aura des oppositions et des obstacles. Et ce matin, je rappelle le sujet de mon message, c'est surmonter les obstacles en allant vers les choses que Dieu a prévues pour nous. Et là, ils reviennent, il y a l'abondance, mais il y a un mais. Et première parole, je voudrais vous laisser sur votre cœur ce matin, bien aimé, que le mais de l'opposition ne l'emporte pas, voire même jamais, sur le « allons-y » de la puissance de Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce jour dans l'histoire du peuple de Dieu, eh bien, la puissance de Dieu a toujours pris le dessus sur l'opposition. Lorsqu'on laisse la puissance de Dieu prendre le dessus, malgré les oppositions, la puissance de Dieu prendra toujours le dessus. Je vais vous donner un exemple concret de cela. Il a été envoyé 12 espions. Sur les 12 espions, le rapport est fait, c'est 10 d'entre eux qui vont dire « mais ». Et les 10 vont décourager tout le peuple, et finalement, ils ne vont pas entrer dans ce pays de la promesse. Maintenant, ils vont tourner pendant 40 ans dans le désert. Il y en a deux qui disaient « mais allons-y, emparons-nous » de les promesses. Dieu est avec nous. Deux d'entre eux, parmi les 12, ont dit « mais la puissance de Dieu va être avec nous. Il va nous donner de remporter les victoires. Allons-y ! » Quel est le nom de ces deux personnes ? Allez-y. Caleb, bonne réponse. Et le deuxième ? Josué, bonne réponse. Allez, franchement, n'ayez pas honte. Qui connaît Caleb et Josué ? Levez la main. Qui savait qu'on parlait de Caleb et Josué ? Pas mal. Bien. Écoutez, environ 70% de l'auditoire connaît Caleb et Josué. Qui peut me donner un nom des 10 espions qui a découragé le peuple ? Christian ? Non. Christian l'autre. Quelqu'un ? Quelqu'un peut me donner le nom d'un des 10. Les 10 sont inscrits dans les nombres. Qui ? Même pas moi. Zéro. Vous voyez l'exemple concret, bien-aimé ? Que la puissance de Dieu prendra toujours le dessus sur l'opposition parce que les noms des opposants qui ont découragé le peuple, on ne s'en souvient pas. On se souvient que des deux qui ont ramé 40 ans à cause des autres, mais qui y sont rentrés. Alléluia. Seuls, Josué et Caleb étaient prêts à y entrer sur les 10. Et eux ont été les seuls qui sont rentrés parce qu'il a dit qu'ils étaient animés d'un autre esprit, de l'esprit de Dieu qui ne s'est pas laissé animé par l'esprit de l'opposition. Il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, mais allons-y ! Alléluia. Mais quand même, ce matin, il va être important de parler de quelques obstacles qu'on peut voir concrètement. Et ces obstacles-là, en fait, j'ai gardé juste le nom des obstacles. Et j'ai développé pour nous, avec l'esprit de Jésus Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à l'Église ? Parce que les noms des obstacles, les raisons des obstacles, nous les avons eus, nous tous, les pasteurs, au dernier séminaire. Et aujourd'hui, je voulais que vous soyez au courant de cela aussi et de voir aussi qu'est-ce que ça va nous parler pour nous, Église locale. Et donc, le premier obstacle qu'on peut référencer ce matin, c'est que la négativité ne doit pas arrêter la mission. Il y a des oppositions, il y a des obstacles à surmonter pour avancer et notamment pour aller vers la nouvelle saison. Et bien aimé, une des choses que nous devons surmonter, c'est que la négativité ne doit pas arrêter la mission. Regardez, Caleb, quand il vient et que les autres découragent, il va faire taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, mais montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'avaient accompagnés disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et là, ils désignèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Nous avons vu, ils dénigrèrent, pardon, nous avons vu les géants, les descendants d'Anna qui sont issus des géants. À nos yeux et au leur, nous étions comme des sauterelles. Le négatif est en train de prendre le dessus. La négativité assombrit, rend inerte, rend inaccessible la réalité. Parce que là, bien aimé, on est au milieu du peuple de Dieu dont Dieu dit, allez-y, emparez-vous maintenant. Josué, Caleb disent, mais oui, allons-y, on peut y aller, Dieu est avec nous. Et la négativité a empêché le peuple entier d'y aller. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Là, on voit que nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Ils sont à nos yeux et à leurs yeux, nous sommes comme des... Ce n'est pas vrai. On a un autre exemple dans la Bible. On est dans le livre de Josué. Ça y est, on est en train d'entrer, 40 ans plus tard, dans le pays de la promesse. Et là, Dieu... D'ailleurs, Josué, la différence, Josué, il a bien compris la leçon. Il n'en a envoyé que deux, lui, d'espions. Et il dit, au pire, il y en a un qui revient négatif, l'autre positif. Allez, on va s'arranger avec ça. Il n'a pas envoyé 12, il a envoyé deux. Pour explorer la ville de Jéricho. Parce que c'était le premier objectif, la première étape de la conquête que Dieu avait dit, allez-y, emparez-vous maintenant du pays de la promesse. Et là, Dieu va utiliser une femme du nom de Rahab. Et quand elle va comprendre pourquoi sont là ces deux espions qui viennent pour explorer et voir la stratégie, pour dire un petit peu, pour faire le rapport de l'état des lieux pour la stratégie de Dieu, Rahab, 40 ans plus tard que cet événement-là, écoutez ce qu'elle va dire. Je sais que les... Pourquoi, en fait, elle va croire que Dieu va donner la ville de Jéricho à son peuple. Et elle, elle va dire, mais si vous voulez bien épargner ma vie, elle va avoir la vie sauvra avec toute sa famille qui aura bien voulu croire avec elle, qui sera restée dans sa maison, juste par un témoin, un fil rouge accroché à la fenêtre. Mais ça, je vous laisserai lire Josué, chapitre 2, plus précisément. Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et de tous les habitants de la région. Ils ont été pris de panique à cause de vous, car nous avons entendu ce que l'Éternel faisait avec vous et pour vous. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut, dans le ciel et sur la terre. 40 ans plus tôt, ils avaient entendu comment Dieu avait agi avec puissance pour son peuple, comment il avait délivré son peuple de l'ennemi qui l'avait fait sortir du pays d'Égypte en ouvrant jusqu'à aller ouvrir la mer en deux. Et il est dit qu'on a pris peur. On a pris peur. Et 40 ans plus tard, le souvenir de cette crainte est de savoir que la puissance de Dieu avec son peuple est toujours là, c'est ce qui a permis à Rahab de dire, sauvez ma vie. Eux, ils sont là en train de dire, on est à leurs yeux. Ils sont à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. C'est faux. Ils tremblent. Mais juste pour, par des gestes peut-être, des paroles de découragement ou d'intimidation, la négativité a pris le relais, a pris le dessus sur la réalité. Incroyable. Et là où on voit aussi qu'on peut rester positif malgré la négativité, c'est que le même Caleb d'il y a 40 ans, là, quand le peuple de Dieu s'empare du pays de la promesse, rentre dans le pays de la promesse et remporte victoire sur victoire, Caleb va rappeler à Josué, et Moïse, il y a 45 ans, m'avait promis que j'aurais une montagne. J'ai aujourd'hui 85 ans. Je suis encore plein de force et de vigueur. Alléluia. Voyez là, tous les 85 ans qu'il y a ici, là, alléluia, ils sont peut-être un peu fatigués par le physique, mais je peux vous dire que spirituellement, ils sont encore plein de force et de vigueur. J'aimerais qu'on honore nos anciens ce matin, ceux qui sont là, mais il y en a peut-être d'autres. Par là aussi, alléluia. Eh bien, cet esprit qui anime nos anciens, eh bien, il était le même esprit qui animait Caleb. Caleb, à 85 ans, est allé voir Josué et dit, Moïse, il m'a dit que je prenne la montagne. Donne-moi cette montagne. La montagne ? Laquelle ? Celle-ci. Donne-moi donc la montagne de la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque. Tu as appris alors qu'il s'y trouve les anachimes, les géants. Eh bien, si l'Éternel est avec moi, je les chasserai, comme l'Éternel l'a promis. Mais je veux cette montagne. 45 ans, auparavant, ils avaient dit, on n'y va pas, il y a des géants. Moi, j'aime bien essayer de réaliser David quand il arrivait devant Goliath. C'est-à-dire, c'est le géant. Et moi, j'aime bien imaginer David. On n'est pas dans un culte de famille aujourd'hui, mais on pourrait, les enfants. Un géant ? Où c'est un géant ? Moi, je ne vois qu'un nain. Le seul géant que je vois, c'est Dieu. Alléluia, bien-aimé. Donc, il est important que la négativité n'arrête pas la mission. Alléluia. Pour la sortie d'Égypte, Pharaon avait dit non, mais Dieu avait dit oui. Et sur les neuf fois parmi les dix plaies d'Égypte où Pharaon a dit non, Moïse s'est attaché au oui de Dieu. Et c'est le oui de Dieu, malgré l'incrédulité absurde et affermie de Pharaon, c'est le oui de Dieu qui l'a emporté sur le nom de Pharaon. Mais il y a aussi des réalités bien-aimées, des obstacles qui sont réels. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'obstacles ce matin et on peut les surmonter sans problème. Le cheminement est toujours plus difficile qu'il n'y paraît à première vue. Regardez comment le moment où les choses vont se faire, Dieu va parler à Moïse et va lui dire vous allez entrer dans le pays de la promesse. On va s'apercevoir que Moïse n'est pas rentré, mais on y vient dans quelques instants et on terminera mieux ça la semaine prochaine. Mais Dieu va dire à Moïse c'est seulement petit à petit que l'Éternel ton Dieu chassera ces nations devant toi. Tu ne pourras pas les éliminer d'un seul coup. Sinon, les belles sauvages se multiplieraient dangereusement chez toi. Bien-aimés, trouver des difficultés ou des ralentissements sur le chemin ne signifie pas forcément être à côté de la volonté de Dieu. On a besoin non seulement de ne pas être trop en retard, mais on a besoin aussi de ne pas être trop en avance. Et la conquête du pays, on s'aperçoit qu'elle ne s'est pas faite en une année. Je reviens sur Pharaon avant de sortir d'Égypte. Le cheminement, il a été long. Il a fallu dix plaies. Le cheminement, il a été long. Quand Jésus vient, on dit on a trouvé le Messie, le Sauveur. Tout le monde pensait qu'il allait les délivrer le jour même de l'oppression des Romains. Et finalement, oui, le cheminement a été plus difficile que ce qui n'a paru à la première vue. Et ce matin, j'aimerais nous encourager. Il y a des victoires personnelles que nous pouvons gagner en un jour et d'autres en une vie. Mais l'essentiel, c'est de gagner. Je l'ai déjà raconté, je ne veux pas revenir sur mes expériences personnelles. J'ai des choses dans ma vie qui, du jour au lendemain, instantanément, Dieu m'en a délivré. J'en ai d'autres, ça a pris plus de temps. Et pour d'autres, ma femme prie encore. Et que Dieu l'exauce un jour. il y a des guérisons que Jésus a faites et se sont accomplies aussitôt, maintenant. Et puis, Jésus va aussi dire lorsque vous priez, eh bien, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Quand nous lisons rapidement « Demandez, vous recevrez », des fois on râle parce qu'on a demandé, on n'a pas reçu. Mais quand on analyse le texte, particulièrement, c'est « Demandez, déjà chercher, c'est ce que vous demandez dans la volonté de Dieu, c'est important, sinon tu vas prier toute ta vie, il ne va rien se passer. Mais si tu pries et tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, alors continue de demander jusqu'à ce que tu reçoives. » Il y a des victoires qui peuvent se produire en un jour et d'autres qui peuvent prendre plus de temps. Et ce matin, ça revient sur mon cœur, je veux encore encourager un papa et une maman. Continue d'engraisser le veau. Le veau gras. Et là, je suis en train de me dire, la personne qui vient pour la première fois de se dire « Mais c'est quoi qu'il est en train de parler, le pasteur ? » Venez me voir à la fin, je n'ai pas le temps de vous expliquer maintenant. Mais un papa et une maman ce matin continuent d'avoir l'attitude de la réjouissance pour le jour où ton fils ou ta fille va revenir à la maison. La victoire, elle n'est pas encore remportée. Elle va peut-être prendre beaucoup de temps, mais toi, reste dans l'option et dans l'esprit de la victoire. Ok ? Amen. Troisième et dernier point avant ma conclusion d'une demi-heure. L'échec n'est pas la fin de tout, mais le succès est rarement immédiat. Je reviens sur notre Moïse. À cause d'une déception personnelle ayant provoqué une irritation, il a désobéi à Dieu. Et quand tu regardes un peu ça de plus près, c'est-à-dire que Dieu va lui dire, le peuple est encore en train, encore une fois, de murmurer, et Dieu va dire à Moïse, tu vas parler au rocher et il va sortir de l'eau, du rocher. Comme à l'époque, je t'avais demandé de frapper le rocher, il en est sorti de l'eau. Là, tu vas parler au rocher et il va sortir de l'eau. Et Moïse, il s'est laissé gagner. Et moi, je dis, Seigneur, garde-moi parce que des fois, on se laisse gagner par l'irritation des murmures. Au lieu de parler au rocher, il a frappé deux fois. De l'eau est quand même sortie parce que Dieu est fidèle. Il est dit que Moïse est l'homme le plus patient de la terre et au moment où Moïse perd patience, Dieu demeure le patient par excellence et il donne de l'eau. Mais Dieu, à un moment donné, va revenir voir Moïse et il dit, tu vois Moïse, tu as désobéi. Je t'avais dit de parler, tu as frappé deux fois. À cause de ça, tu ne vas pas rentrer dans le pays de la promesse. Là, tu as envie de venir voir Dieu alors que Moïse, il a toujours intercédé pour le peuple. Tu as envie de venir... Non mais Seigneur, s'il te plaît, il a épargné bien des malheurs à ton peuple à cause, il t'a même à un moment donné fait changer la vie lorsque tu as failli perdre patience. Seigneur, Moïse, il a eu plus de patience que Dieu à un moment donné. Excusez-moi, je ne veux pas être provoquant en disant ça, mais il a dit, Seigneur, si tu accomplis le mal là, efface-moi de ton livre de vie. Et il est dit que Dieu a exaucé la prière de Moïse. Tu as envie de venir voir Dieu ? Il dit, Seigneur, accorde lui de rentrer dans le pays de la promesse. Eh bien non. L'échec de Moïse, là, on aurait pu penser que c'était la fin. Eh bien non non plus. C'est juste que le succès n'a pas été immédiat. Parce que Dieu, lorsqu'on peut penser que le fait que Moïse ne soit pas rentré dans le pays de promesse était dû à son échec, non, c'est que Dieu a eu quelque chose de différent et au final même plus glorieux pour Moïse. Regardez à quel moment Moïse est dans le pays de la promesse. Sur la montagne de la transfiguration avec Jésus. La montagne de la transfiguration se trouve dans le pays de la promesse que Moïse, en son temps, n'a vu que de loin. Et là, alors que Moïse était mort, il est dit que, écoutez, quand on regarde bien la parole de Dieu, Dieu ne va pas faire remonter l'esprit de Moïse parmi les morts parce que Dieu ne veut pas qu'on fasse ça et ne veut pas qu'on aille dans cette dimension d'occultisme. Donc là, quand il est question que deux hommes s'entretenaient avec Jésus, c'était Moïse et Élie, Élie, dans la parole de Dieu, il est dit qu'il est monté vivant au ciel. Ça, c'est aussi... Élie, il était dans un échec, il a demandé à Dieu la mort et Dieu ne l'a pas exaucé. Il n'a même pas connu la mort, il est monté vivant au ciel. Si ce matin tu lui demandes la mort, Dieu va te rendre vivant et plus que vivant. Et Moïse ? Moïse était mort par contre. Il dit que c'est Dieu qui l'a enterré. Donc si Moïse, il est là, c'est qu'il est... Il est vivant. Donc s'il est vivant et qu'il était mort, il est... Il est ressuscité. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec Jésus, c'était Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire. et il parlait de son prochain départ de Jésus, du prochain départ de Jésus qui allait s'accomplir à Jérusalem. Bien aimé, c'est un truc de malade ce qui est en train de se passer là. Dieu a utilisé Moïse pour l'exode d'Israël en partant d'Égypte jusqu'au pays de la promesse. Moïse n'a pas pu entrer, on a cru que c'était un échec, mais Dieu avait des choses bien plus grandes et plus précises pour lui. Le voici, ressuscité, en train de s'entretenir à Jésus sur le départ et le mot départ ici c'est exodus sur le moment où Jésus va sortir de l'exode, va faire l'exode de la Jérusalem terrestre pour rentrer dans la Jérusalem céleste. Et cet exode-là, il ne va pas la vivre seul, Jésus va mourir à Jérusalem pour entrer dans le ciel, mourir, ressusciter, entrer dans le ciel et dans le ciel, il y entre avec nous. Il y rentre avec nous, on va y aller dans le ciel, on n'y est pas encore mais on est en route. Et Jésus, il est tellement visionnaire que lui, il se réjouit déjà là-haut avec nous, il est en train de faire le plâtre, l'enduit, il nous prépare, il me demeure, les amis. Et oui ! Il est en train de parler avec Jésus dans le pays de la promesse que lui n'a pas vu pour un pays encore plus prodigieux, la vie éternelle dans la Jérusalem céleste. Mais Seigneur, c'est merveilleux. Oui Seigneur, l'échec n'est pas la fin de tout. Et quelquefois, quand le succès ne vient pas de suite, le Seigneur sait qu'il a des choses bien plus grandes pour nous. Moïse s'entretient avec Jésus dans le pays de la promesse. Moïse, ressuscité, est l'image des croyants qui vont mourir sur la terre et qui vont ressusciter le jour où le Seigneur va enlever son Église. L'apôtre Paul va dire si nous on est encore vivants à ce moment-là, nous les vivants nous serons enlevés comme Élie. Mais d'abord, les morts en Christ vont nous précéder, vont monter, vont ressusciter et vont aller avant nous, avec nous en même temps. Moïse est l'image des chrétiens morts qui vont ressusciter au dernier jour. Alléluia ! Alléluia ! Et je me permets une déduction, ne commencez pas, ne venez pas me voir à la fin, qu'est-ce que tu as dit ? Ne commencez, non, mais c'est une déduction. Je me dis que si Moïse a été ressuscité, je ne vois pas Dieu le renvoyer au tombeau. Ma déduction, je regarde quelques théologiens dans la salle, je regarde si ça fait des grimaces ou pas, on verra. Ma déduction, c'est que Moïse ne retournera pas dans son tombeau, mais il ira avec Élie directement dans le ciel pour attendre quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, le ressusciter. Parce que, merci Seigneur, mais le ressusciter. Hier, j'ai fait un mariage. J'ai prêché à un mariage d'un converti, des amis d'enfance. Un truc incroyable, je ne vais pas vous raconter maintenant parce qu'il me faut plus de temps. Juste, je vous donne, j'ai prêché à un mariage, vous savez comment il s'appelait le mari ? Jésus. Jésus. Donc là, tu te dis, finalement, tu as un tapis rouge devant toi. J'ai prêché sur les noces de Cana et j'ai commencé, j'ai mis tout le monde dans la poche avec moi. C'est la première fois que je vais parler de Jésus devant Jésus. Et vous savez ce qu'il m'a dit, le mari ? Mais celui que tu vas dire, c'est l'unique. Alléluia. Alléluia. Des fois, il y a des gens, ils n'ont pas encore vécu une expérience véritable et personnelle, ils te disent des choses que d'autres qui l'ont vécu devraient te dire tous les jours. Bien-aimé, j'ai vécu une expérience où là, je me suis dit, j'ai entendu le verset de la parole, toute occasion favorable ou non qui était donnée pour prêcher prêche. J'ai cru que c'était une occasion défavorable, il y avait des gens partout, j'étais dans un bar. J'ai dit, Seigneur, même pas Douglas Scott il a fait ça parce qu'il prêchait dans les arrières salles de bar, moi je prêche direct dans le bar. Il y avait 200 personnes, il y avait juste un couple qui voulait la bénédiction de Dieu sur leur mariage. Et l'ami intime de ce couple, c'est mon ami d'enfance de mon village, j'avais des gens de mon village hier, de mon village d'enfance de Haute-Corse, du Cap-Corse, c'est la première fois de leur vie qu'ils ont vu le petit Christophe qui allait à l'école prêcher la parole de Dieu en tant que pasteur. Et j'ai dit, Seigneur, s'il a fallu attendre 34 ans pour ça, c'est pas grave d'attendre. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il me dit qu'il s'appelle Jésus ? Toi, tu vas prêcher sur l'unique. Quand on parle du ressuscité, on parle de Jésus l'unique. Mais on ne peut pas parler de Jésus ressuscité sans parler de nous-mêmes. Alléluia ! Parce que nous allons ressusciter avec lui. Et nous sommes déjà la préfiguration du ressuscité parce que je peux vous dire que l'homme que je suis aujourd'hui, par rapport à l'homme que j'étais avant, c'est un homme ressuscité qui se tient devant vous ce matin. Par la résurrection du Christ en moi, Alléluia ! Gloire à Dieu ! Alléluia ! Allez, j'arrête. Les musiciens, vous pouvez revenir. Bien-aimés, pour Moïse, l'échec du passé ne fut pas la fin. Il y avait un avenir plus grand et plus glorieux. Et quand Jésus meurt sur la croix, on peut penser que c'est un échec. Les disciples d'Emmaüs, on espérait que ce soit lui. Et quand quelqu'un vous dit ça à la dernière tour triste, ça veut dire mais ce n'était pas lui. Échec. Échec. Ils sont en train de parler avec Jésus ressuscité qu'ils n'ont pas encore reconnu. Ils sont en train de lui dire on pensait que c'était lui qui allait nous sauver. On pensait que ça allait être véritablement lui. Et Jésus, à un moment donné, il va dire mais je suis là, je suis là, je suis bien là, j'ai ressuscité. Jésus qui meurt sur la croix, on peut penser que c'est un échec. Je pense qu'il n'y a pas plus grand obstacle pour nous permettre d'avancer. Il n'y a pas plus grand obstacle que la mort. Quand tu es mort, tu n'avances plus. Mais le Christ, lui, il a ressuscité, il a vaincu la mort. Alléluia. Et bien aimé, je termine avec cette parole 1 Corinthiens 15, 54, 55. Si aujourd'hui, on interroge la mort, on pourrait dire au mort, qu'est devenue ta victoire ? Au mort, où est ton aiguillon ? Où est ton dard mortel ? La mort est vaincue, elle a été engloutie par la victoire de Christ. Alléluia. Ce qui a semblé être un échec, c'était la plus grande victoire qui était en train de se produire de toute l'humanité. Jésus est allé vaincre la mort et il en est ressorti vivant. Alléluia. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, mon ami, quel que soit l'obstacle qui se dresse devant toi, surmonte-le et rentre dans les promesses de Dieu. rentre-y. Malgré la négativité, rentre-y. Malgré le cheminement qui peut être compliqué, continue d'avancer. Malgré peut-être un échec, peut-être quelque chose qui t'a fait arrêter, avance encore. Parce que la mort qui a arrêté Jésus n'a pas eu raison de lui, c'est lui qui l'a engloutie dans la puissance de la vie. Et ce matin, j'ai envie de te dire ceci, arrête de regarder parmi les morts celui qui est vivant. Ne regarde pas la vision d'un tombeau où tu penses qu'il est dedans. Le tombeau, il est vide. Regarde la vision du ressuscité. Alléluia. Il est temps que tu cesses de faire de tes rétroviseurs ton pare-brise ce matin. Et que tu ailles de l'avant. Et que tu laisses tous les obstacles qui ont été là prendre le dessus dans tes pensées, dans tes attitudes, dans tes comportements, dans tes intuitions, qui te font voler ta joie. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Bien plus, il est à la droite de Dieu. Bien plus, il intercède pour toi. Bien plus, il est ton avocat. Bien plus, qui pourra t'accuser ? Personne ne pourra t'accuser. Parce que Christ est celui qui a tout accompli pour toi. Ne te sens pas indigne, incapable. alors que lui t'accuserait. Alors que lui t'accuserait.